... Le décor est planté, les projecteurs braqués sur les acteurs de la joute nautique qui se préparent. Eux sont les anti-héros par excellence, ceux que l'on ne voit jamais cacher qu'ils sont dans les coulisses. Près de 350 bénévoles y oeuvrent pour que la mise en scène soit impeccable. Il est au ponton numéro 7, c'est-à-dire l'autre ponton. J'ai découvert plein de choses, le monde de la voile, les marins, cette ambiance festive. Les collègues ont fait plein de connaissances, c'est sympa, je m'aperçois que c'est une petite famille. Les Sunlight, eux aussi, les fréquentent pour finalement ne rester que dans l'ombre. Plus de 600 journalistes sont accrédités pour le moment pour couvrir l'événement nautique de cette fin d'année. ... engagés dans la course sont amarrés au ponton des bassins de Saint-Malo. Chez nous, en Guadeloupe, il y a maintenant un engouement autour de la voile d'une manière générale, sachant que c'est vrai que c'était difficile pour les Guadeloupéens d'aller vers leur environnement proche à la mer. On a eu du mal pendant des années à aller vers cet environnement-là, mais maintenant de plus en plus, c'est vrai, on s'y intéresse. Et juste à côté de l'équipe de Radio Caraïbe Internationale, CNN International, en toute simplicité. Je travaille pour CNN International et nous avons deux shows, programmes. CNN Main Sale, c'est chaque mois, une demi-heure. Il y a un autre qui s'appelle Seamaster Sailing. Ils sont deux très internationales distributions. Chaque jour, les réunions se succèdent pour parer à toute éventualité lors de l'ouverture du bal. Tous les matins, on se réunit pour définir tous les objectifs de la journée, que ce soit nautique, terrestre ou aérien. Et on est une vingtaine en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada